Hey, salut la team, très content de vous retrouver sur cette nouvelle découverte produit. Le thème du jour sera porté sur un accessoire qui s'avéra super pratique sur nos configs. Et comme d'hab, vous connaissez la musique, c'est juste après le générique. Si comme moi, vous aimez bien vous prendre un petit peu la tête sur la création de setup en étant le plus optimisé possible, vous ne serez pas trop dépaysé par rapport à cette nouvelle découverte produit. A l'heure où nous filmons de plus en plus avec des boîtiers de plus en plus compacts et puissants, nous aimons avoir un maximum de confort sur nos rigs. Et l'accessoirisation est devenue presque incontournable. Lumière, micro, poignet, disque dur USB et même transmetteur HF. Faisant de nos boîtiers de vraies machines de guerre. Et qui nous permet surtout d'avoir une personnalisation vraiment intéressante. L'accessoire que je vous présente aujourd'hui est sorti directement de chez Pili Movie avec son modèle, le Live Air 2S. C'est un moteur déporté à utiliser seul ou en équipe. Alors seul, c'est là où ça va être pratique. C'est que sur ton rig, tu vas pouvoir avoir la petite molette déportée et avec ton index, directement t'occuper de ton focus, ton iris ou tout simplement ton zoom à voir où tu vas placer le petit moteur sur tes bagues. Et en équipe, tu vas pouvoir le mettre directement sur la petite poignée qu'il fournit avec avec la bonne molette super fluide où tu viendras mettre le petit module à l'intérieur, ton écran déporté qui est toujours pratique. Et tu vas pouvoir du coup jouer sur l'une de ces trois bagues. Et là où ça va être intéressant, c'est si tu pars seul, tu vas pouvoir quand même jouer sur tes mises au point en manuel que d'avoir un follow déporté, etc. Là, tu l'as directement sur ta poignée. Je trouve que ça offre une facilité de travail beaucoup plus intéressante. Et deuxième possibilité, tu donnes ça à ton assistant qui lui va gérer le point et comme ça, ça te permet de déléguer. Et tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur la partie cadrage et l'autre sera vraiment axé sur le point à distance sans fil. La mise en place est très intuitive et les petites vis de serrage font que du coup, ça ne bouge pas du tout sur le rig. Même si on a une force liée au moteur, le moteur reste vraiment bien en place. Alors, j'essayerai de retrouver sur le site le poids exact parce qu'on a toujours peur que ça rajoute vraiment. On a un écran, on a des poignées, on a une cage, on a encore plein d'accessoires qui vont se rajouter. Si on a peur de rajouter du poids avec un moteur derrière, honnêtement, il est super léger. Il a une très très bonne résistance. Les pas ne sautent pas. Donc, c'est vraiment super pratique. Je déconseillerais quand même de l'utiliser directement sur vos bagues d'optique parce que le filetage est vraiment trop fin. Là, du coup, sur un 51.2 de chez Canon, ça a tendance à sauter le pas. Vaut mieux réutiliser la petite bague adaptateur qui est fournie avec. Comme ça, on a le bon espace entre crans et au moins, on est sûr qu'on a une très bonne prise à ce niveau-là. On n'oublie pas de parler aussi de l'autonomie qui est excellente. Honnêtement, tu tiendras largement toute ta journée. Au besoin, tu as une deuxième batterie qui est fournie avec une pour l'émetteur, une pour le récepteur. Donc, le moteur et le petit contrôle moteur. Là, au moins, on n'est pas embêté. Chacun peut se recharger indépendamment. Et quoi de plus ? Encore une fois, grande mention spéciale sur la poignée qui fait vraiment, vraiment le travail. Super personnalisable avec la possibilité d'avancer, la roue crantée. Une bonne prise en main. De la vis, un quart, un petit peu de partout. Il y en a trois au-dessus. Il y en a une en dessous. En dessous, je me suis mis une petite dragonne pour ne pas que ça tombe. Au-dessus, j'ai mis un petit out-chou avec un écran déporté. Comme ça, en HF, j'aurais vraiment mon cadreur libre et moi au point ou inversement. Donc, ça offre vraiment une super prise en main. Droitier-gaucher, encore une fois. Ça, ça peut être super pratique. Il suffira juste de dévisser et déplacer. On ne s'embête pas. C'est ultra fluide. Pour les experts, ils auront bien sûr remarqué la petite bague blanche qui permettra, juste avant, de faire ses petits repères avec un feutre pour pouvoir rejouer sur son focus, par exemple. Ou encore une fois, l'associer à n'importe quelle bague liée à notre optique. Encore une fois, je vais vraiment insister. Ce petit module peut vraiment être placé de partout. Et voilà, vraiment ultra, ultra fluide. Un petit coup d'index, voire éventuellement avec le pouce. Et ça contrôlera notre moteur. L'appairation est super rapide. On branche, on allume, on allume. Un coup de Bluetooth et c'est appairé en 10 secondes max sur les derniers tests que j'ai pu faire. On est reparti sur le déballage de notre boîte. semi-rigide, comme on le voit de plus en plus sur des produits. La petite hanse, le zip. On ouvre ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Alors, j'ai déjà un petit peu enlevé certaines choses. On va retrouver une petite tige rig. Si on n'a pas déjà sa config, ça peut être utile. Tac ! Qui vient avec un super sabot. Comme ça, on dévisse un petit peu. On peut le mettre directement sur un porte-griffe. Exemple, là. Tu viens le glisser là. Et tu vas pouvoir rajouter directement. Et tu pourras amener directement ton moteur déporté sur ta bague. Alors, peut-être pas celle-là. Mais celle qui sera fournie avec. Et qui s'adapte à plusieurs tailles. Donc, tu l'ouvres. Tu choisis ce qui t'intéresse. Comme filetage. Et tu viens clipser. Tu serres bien au niveau de la griffe porte-flash. Tu mets le petit accessoire avec les bonnes dents qui va bien. Et après, tu n'as plus qu'à venir mettre ton moteur. Tac ! Ton moteur. Tu viens le mettre ici. Tu fais taper les dents où il faut. Tu serres bien encore une fois. Tu n'hésites pas. Et là, tu pourras justement jouer sur ton moteur. Et jouer. Là, je l'ai mise sur la bague Focus. Au moins, on n'est pas embêté. On retrouve aussi une pile, du coup, pour le petit cerveau moteur. Qu'on vient à mettre juste ici. Pour l'enlever, on a juste à soulever. Et on a la pile qui se retrouve dessous. Donc, une qui est déjà dedans. Et une deuxième. A savoir que ça se charge en micro USB. Directement sur le côté. Et là, au moins, on n'est pas embêté. Super fluide. Très agréable. La petite butée. La pile qu'on vient de voir. On se retrouve aussi avec une petite mâchoire supplémentaire. Donc, parfait pour les rigs. Si on veut rajouter d'autres petits éléments. On a USB-C, micro USB. Donc, un de chaque. On se retrouve avec une petite clé. Je ne sais pas si c'est moi qui est pas là. On va en parler. On va se retrouver avec nos deux batteries. Et surtout, un chargeur. Et ça, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir le mettre dans n'importe quel sens. Et bien, ça marchera toujours. Ce que j'ai vraiment apprécié sur ce petit module. Et bien, du coup, c'est le fait qu'il soit super simple. Et il a toujours sa petite vis. Un quart qui permettra d'être mis sur n'importe quel accessoire. Un des autres éléments, ça va être du coup, la fameuse poignée que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, on peut faire un coup de droitier-gaucher sans problème. Et on viendra à mettre directement notre petit module à l'intérieur. Comme ça, quand on viendra tourner, lui va déterminer si on avance ou si on recule. Alors, petite parenthèse, j'avais encore de la courroie qui me restait. Mais ce n'est pas du tout le même filetage, les mêmes crans. Donc, du coup, ça a tendance à patiner. Donc, vraiment bien prendre celui officiel. Ou vérifier bien avant pour être sûr que ça ne vous éclate pas. Tout ça. On oublie la version impression 3D ou quoi. Ce sera vraiment trop, trop léger. Et les moteurs risquent de patiner et de faire tout péter. Et ça ne servira à rien. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. Se glisse directement sur le rig. Un petit coup de serrage. On vient choisir quelle bague on veut. On resserre. Et après, on est bon. En bref, c'est une super surprise dans le monde des accessoires liés à nos boîtiers. Comme d'hab, je vous mets en description le lien qui renvoie directement sur le site officiel. Ça vous permettra d'en voir un petit peu plus sur leurs produits. Il y a plusieurs types, plusieurs gammes. Donc, ça peut éventuellement trouver preneur. Moi, je vous dis à la prochaine. On va encore profiter un petit peu des vacances. Faites des images. Éclatez-vous sur vos projets. Et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle découverte produit. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501